Bonjour, qui que vous soyez. Si vous êtes assidus au contenu de la chaîne, vous avez déjà vu ces images. Elles datent de 2020. Lorsque je suis allé chercher notre XJ40 qui ne roulait plus depuis déjà quelques temps, elle avait eu besoin de quelques réparations que vous aviez pu voir à l'occasion des 3 premiers épisodes. Mais il restait encore des soucis à régler pour pouvoir profiter vraiment de la voiture, et je dois avouer qu'entre temps j'avais arrêté de m'en servir. Je vais donc corriger ça. La première urgence pour que cette Jaguar redevienne le palace roulant qu'elle devrait être, c'était de rendre le pont arrière silencieux. Après investigation, la plupart deviennent bruyants à cause des roulements de sortie sur lesquels les cardan viennent se fixer. Jusqu'à maintenant, il y avait un bruit permanent qui donnait l'impression que le différentiel était en fin de vie. Ça, plus les claquements de suspension à chaque boss, toujours à l'arrière, qui finissait de gâcher le plaisir de conduire. Heureusement, si j'ai vu juste, aucun de ces soucis ne devrait être trop compliqué à régler. Ouais, c'est pas le montage le plus classique. Comme sur la DB7, le cardan est un élément constitutif de la triangulation. Comprenez que sans lui, le carrossage fait sa vie. Et la vôtre dépend donc de lui. On va donc devoir le traiter avec respect. Le combiné d'amortisseur est facilement démontable et ça tombe bien. On va aussi s'en occuper. D'ailleurs, on va commencer par lui. Plutôt simple. Un écrou en bas et quatre vis sous la coupelle. Comme j'ai eu la flemme de lever les deux roues et qu'il faut faire tourner le cardan pour libérer les accès des écrous à dévisser ensuite, j'en chie un peu. Comme je le disais juste avant, le cardan est un sérieux enjeu de sécurité. Donc c'est serré plutôt fort. Ça va être sportif. Voilà déjà le cardan de dégagé. On s'attaque maintenant aux cinq vis qui maintiennent l'axe de sortie de pont. J'ai laissé quelques pas de vis en place pour éviter que l'axe sorte trop violemment. Je vais maintenant me servir du cardan comme d'un arrache-moyeu. Voilà, c'est débloqué. Normalement, en retirant totalement les dernières vis, il devrait sortir sans effort. Pendant que le garage du coin s'amuse à me remplacer le roulement, grâce à sa presse, je vais m'occuper du claquement tendu à l'arrière. J'avais imaginé que ça puisse venir des coussins en mousse sur lesquels les coupelles viennent se reposer. On va pouvoir vérifier ça. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous présente mon compresseur d'amortisseur. Et si vous utilisez les compresseurs à base de tiges filetées, je salue votre bravoure. Après quelques occasions manquées de perdre la tête en les utilisant, j'ai préféré investir 80€ dans ce truc il y a quelques années. Ça me semble être un peu moins risqué et surtout beaucoup plus facile. Hum, mauvaise nouvelle. Le support en mousse semble être en très bon état. Par contre, suite à la tentative d'évasion de l'amortisseur, je constate que le silent bloc situé en dessous est totalement mort. J'espère qu'on a là notre coupable. Ça tombe bien, il me reste des pièces neuves qui iront parfaitement les remplacer. J'ai été récupérer l'axe avec son roulement neuf que je vais monter avec le joint torique fourni avec le kit. Sans ça, il y aurait eu un risque que le différentiel vomit son huile à chaque virage. A défaut de crasher sur les pièces avant montage, je compte sur un coup de ponçage assez fin pour que les surfaces de contact soient bien lisses. Il n'y a plus qu'à poursuivre le remontage sans la voix off. Profitez bien de cette accalmie. C'est parti. On peut maintenant supposer que le train à air est devenu silencieux. Ce sera à vérifier au prochain roulage. Mais avant ça, j'aimerais aussi me débarrasser d'un couinement apparu à la roue avant gauche. Le montage d'un roulement neuf pourra peut-être en venir à bout. C'est une sorte de travail un peu trop salissant. Plein de graisse pour pouvoir être filmé facilement. Mais voilà. De ce côté, il n'y avait pas de jeu particulier, mais ça couinait. Et j'espère que ça ne couinera plus. J'ai mis les nouvelles pistes de roulement au congélateur. Histoire qu'elle se rétracte un petit peu. J'espère que ça me permettra un montage plus aisé. Bon, ça s'est pas mal passé finalement. Il faudrait que je change les biellettes de direction en avant. Celles que j'ai installées sont mal dimensionnées. Ce que le monsieur essaye d'expliquer avant que la GoPro lui coupe le sifflet, c'est que les biellettes neuves sont trop courtes et que le rayon de braquage est devenu vraiment débile. Au point de devoir prendre certains ronds-points en deux fois. Et si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas remonté les biellettes d'origine, la réponse se trouve sur l'établi entre un étau cassé en deux et un ensemble biellette rotule coupé à la meuleuse. Soufflet, rotule et biellettes remplacées, on était censé être au bout de nos peines. Sauf qu'une nouvelle surprise m'attendait. On a fait tous les trains roulants. Les petits soucis dont j'avais connaissance s'est fait. Et dernièrement, j'ai trouvé quelques gouttes de liquide d'enfroidissement dessous. Et manifestement, ça vient de la pompe à eau. Je vois un spy interne à lâcher. Donc, un petit trou d'évacuation et par là passe le liquide d'enfroidissement. Et ça ne devrait pas être le cas, évidemment. Ah, c'est bien, ça. Ça, c'est du joint super bien emballé. Pour remplacer la pompe, il y a deux, trois choses à déposer dans l'ordre. Le vis qu'occupe lors de ventilation, le carter du radiateur, la courroie d'accessoires et les vis de la pompe. La pompe neuve n'a pas les goujons sur lesquels le visco vient se fixer. Je les récupère donc. Pour les dévisser, un écrou et un contre-écrou bien serré font le job. J'ai finalement décidé de déposer le bloco recevant la pompe, puisque le tout est externe au bloc. Le but est de lui donner un bon coup de propre. Les emmanchements des durites sont un peu attaqués et un bon surfaçage devrait aider pour la suite du remontage. Là, c'est mieux. A mon sens, c'était indispensable, puisqu'il n'est pas question de monter un joint à papier cassé en deux, sachant que je n'ai pas de papier à joint sous la main. Je vais donc remonter la pompe comme elle était déjà installée, c'est-à-dire uniquement avec de la pâte à joint. D'où l'importance de bien préparer les surfaces d'étanchéité. Voilà notre pompe neuve montée. Comme je remplace également le visco-coupleur, il faut assembler le neuf avec l'hélice d'origine. Et voilà, après un remplissage du circuit, on est théoriquement prêt à rouler. Mais je vais encore vous tenir la jambe avec deux ou trois bricoles. Déjà, l'entrée d'eau du coffre qui avait fini par tremper tous les habillages. Apparemment un grand classique sur ce modèle. Pour une pièce malheureusement devenue introuvable, le caoutchouc d'étanchéité de la trappe de carburant. Seule solution à ce jour, recoller. Si ça ne fonctionne pas à terme de cette façon, la colle à pare-brise devrait y arriver. A surveiller. Après ça, j'ai remplacé le joint de porte passager dont j'avais précédemment recollé la partie inférieure. Mais c'était indigne d'une Jaguar, n'est-ce pas ? Je me suis donc plutôt infligé une bonne demi-heure de remontage de ce joint qui doit s'insérer en force, demi-centimètre par demi-centimètre, dans une gorge en acier fixée à la voiture. Dans quelques temps, il se sera suffisamment tassé pour que la porte se ferme sans la claquer aussi fort. Allez, dernière chose. L'assise du siège conducteur est probablement la seule pièce de l'accellerie qui n'est pas sauvable. déchirée à plusieurs endroits par l'usure, une rénovation n'aurait pas suffi. Je vais donc monter une assise complète en bon état. Si j'aurais anticipé une autre distribution du temps en premier lieu, c'est-à-dire 5 minutes pour monter le joint et une demi-heure pour remplacer l'assise, ce jour-là, c'était n'importe quoi. Je me suis donc embêté à déposer le siège alors qu'en réalité, il suffit de virer une vis pour pouvoir enlever l'assise. Je le saurai pour la prochaine fois. Bon, j'ai quand même dû ressouder à la cause de l'ancienne assise qui devait être d'une génération antérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada On voit bien que le reste de la cellerie a dû être retintée avec une nuance qui n'était pas tout à fait la bonne. J'y reviendrai au moment de rénover l'intégralité et on devrait arriver à quelque chose d'homogène. En fait, il y avait encore un truc que je pouvais pas laisser passer. La tâche de barceleil cassée côté passager. On la trouve en neuf. Je me suis donc empressé de... pouvoir la faire imprimer en 3D parce que j'aime me faire chier au lieu de payer une pièce neuve livrée dans un sachet. Donc après avoir pris les côtes, je l'ai modélisé et Philippe, que je remercie, on a sorti une version en résine. Et ça fonctionne. J'en ferai sans doute faire une autre plus tard en beige. Cette fois-ci, c'est bon. Elle reprend du service. Je vous offre donc un petit clip pour fêter ça avant de discuter un peu des qualités de cette voiture, de ce qui aurait pu se passer, de ce qui va se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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